Bonjour à tous, c'est Julien Nard d'Investir.uh, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. J'ai prévu tout simplement de vous faire visiter une maison aujourd'hui pour un de nos clients qu'on est en train de chasser, entre guillemets, une maison qu'on est en train d'échapper, de trouver. Et donc, je vous propose de me suivre pour cette nouvelle vidéo où on chasse une maison. Musique En fait, comme je vous le disais précédemment, j'ai préparé une journée de visite pour un de nos clients qui recherche une maison. Le problème que j'ai eu, c'est qu'hier, en regardant sur l'MLS qui était disponible, il n'y avait quasiment rien de disponible. En gros, 5 à 6 maisons sur la zone de Rotonda, avec une piscine, jusqu'à 600 000 dollars, c'est-à-dire à peu près tout ce qui contient toute la communauté. On a été voir, avec John, mon caméraman qui est derrière la caméra, deux maisons que j'avais prévues, qui sont déjà parties dans les heures qui ont suivi. Et donc là, je me rends à la troisième maison que j'avais dans ma liste, à vous montrer. Et nous arrivons à une open house, où il y a déjà à peu près 15 voitures, de gens qui sont en train de visiter la maison, et d'autres voitures arrivent. Ça vous montre combien le marché ici est chassé, demandé. La demande est extrêmement forte. Pour une maison, on a déjà beaucoup de prospects, et je suis sûr qu'il y a déjà des offres qui ont été rédigées. Et je pense que les vendeurs feront le point plus tard. On va aller voir la maison, on va voir ce qu'il en est vraiment. Et puis je reviens vous dire mes impressions. Mais c'est une bonne expérience pour vous montrer justement ce que je vous explique régulièrement, qu'on est dans un marché où l'inventaire est extrêmement bas, extrêmement tendu, et on a toujours plus d'acheteurs qui viennent notamment d'ailleurs. On voit beaucoup de plaques ici, de l'Ohio, de l'Indiana, du Wyoming, du Michigan. Je vous retrouve tout à l'heure après la visite. Donc là, on a une chambre. Voilà. On nous a gentiment présenté la maison. La gent qui tient l'Open House nous a tout montré. Donc on a une maison qui est listée à 439 900 dollars. Trois chambres, deux salles de bain, année de 2005. Voilà. Donc ça, c'est une des chambres. Il y a la salle de bain classique au milieu. C'est très propre. La maison est très récente. Elle a 15 ans. L'autre chambre qui donne sur l'extérieur. Voilà. C'est vraiment la maison standard que l'on trouve en Floride, bien finie, récente. Et il y a une demande qui est énorme pour ça, parce que c'est récent. La pièce principale. Là, on a vraiment une très grande chambre parentale. Donc là, il y a la chambre. Moquette. Ça, c'est quelque chose que les Américains apprécient beaucoup. Les meubles sont gros. Donc je peux dire que la chambre est grande. Le dressing et la salle de bain. Voilà. Baignoire et douche. Et donc là, la fameuse piscine que tout le monde convoie de temps. Est-ce que la piscine est chauffée ? Je ne vois pas. Elle est chauffée. La piscine est chauffée. Donc, la particularité de cette maison, c'est que tout est meublé. Donc, tous les meubles viennent avec la maison. Ça fait partie du prix. Bon, les meubles, on pourrait faire mieux comme mobilier. Maintenant, ça permet tout de suite de lister la maison. Ça, c'est un produit typiquement qui, en location court terme à Airbnb, marche. Typiquement. Ça marche très bien. Ça marche très bien. 439 900, c'est une maison récente. Les finitions ne sont pas extraordinaires. On pourrait avoir une finition ici en pavé autour de la piscine. Bon. Mais ça marche, c'est quand même plutôt très bien. Voilà. Donc, non, c'est un bon produit. Voilà. On va voir maintenant la cuisine et le garage. Donc, la cuisine, très sympa. Il y a un petit coin pour le café là-bas. Et puis là, il y a vraiment la dining qui est juste ici, la salle à manger. Et puis, donc là, on doit aller, j'imagine, sur le garage. Voilà. Donc, non, un produit qui marche complètement. Bon, on nous signale qu'il y a pas mal de choses qui sont nouvelles. Les appellants, donc le réfrigérateur 2017, micro-ondes, machine à laver, la vaisselle, la vaisselle 2020, le fourrette 2021. Voilà. Non, c'est une maison. Je pense qu'en termes de maintenance, c'est vraiment... Il y a peu de choses à prévoir. Dedans, c'est propre. Donc, on est à 440 000 dollars. Et à mon avis, ça va partir au-dessus. À mon avis. Pour conclure sur cette visite, vous avez pu me suivre pendant la visite de l'Open House. On a eu des gens qui nous ont très bien reçus, qui sont très sympathiques. Bon, pour en offre, on nous a déjà dit qu'il y avait des offres qui étaient sur la maison, sûrement des offres déjà au prix, sans doute des offres en cash. Donc, voilà, il faut se battre pour ce type de bien qui, finalement, n'a rien d'exceptionnel, mais qui, en fait, permet, est très flexible, permet à un grand nombre de personnes, bien, de pouvoir générer du revenu. C'est typiquement le type de bien qu'on cherche pour nos clients. Pour faire du locatif et avoir un produit à rendement, on peut largement obtenir du 10% net pour un client sur ce type de bien en location court terme. C'est extrêmement demandé et on est sûr d'avoir beaucoup de demandes de nuitées, d'occupées. Donc, que vous dire d'autre ? Juste, il faut se battre pour aller bien. On va sans doute formuler une offre pour nos clients, j'en suis presque persuadé. On va essayer de se battre. Ça sera sans doute une maison qui va partir au-dessus du prix listé. Maison en très bon état. Bon, voilà, les conditions exceptionnelles de la maison font qu'aussi, il y a encore plus de compétition. La maison vient entièrement meublée. Ça, encore, ça permet aux gens de se projeter beaucoup plus facilement. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez arriver, on vous donne les clés, vous pouvez l'emménager, vous pouvez la louer en long terme, en court terme, comme vous voulez. Donc, c'est sûr que ce type de bien est particulièrement recherché. Vous, si demain, vous voulez investir en location court terme, évidemment, avoir ce type de bien, c'est générer du revenu immédiat. On n'a même pas besoin de mettre en place de l'acquisition de meubles, d'avoir parfois des problématiques sur les livraisons avec des meubles qui arrivent en mauvais état ou autre. Là, on peut tout de suite la mettre en place sur le listing. Il y a juste à faire passer notre photographe professionnel, de mettre ça sur le listing, quelques petits ajustements pour pouvoir gérer les clés. Et juste faire avoir ça avec notre équipe ménage. Et la semaine suivante, la maison est déjà en listing et peut être louée très rapidement. Donc, voilà, que dire d'autre ? On est dans un marché extrêmement tendu, vous l'avez compris. Il faut se battre, mais on y arrive. Jusqu'à présent, en moyenne, les clients, la troisième maison était la bonne, on va dire. Il a fallu se battre, mais on est dessus. Et même pour les étrangers, on arrive à faire passer les offres. Là, je me suis présenté auprès de cet agent que je ne connaissais pas en disant que nous, on représentait principalement des acheteurs étrangers, notamment français. Il n'y a aucun problème pour faire passer des offres avec financement. Elle m'a invité à rentrer dans la danse, comme on dit. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager à vos proches si vous pensez que ça peut leur plaire. Et puis également, si vous avez un projet d'investissement mobilier, si vous voulez en savoir plus sur ce type de bien, une seule adresse, contacte.investir.us. ou directement dans la barre en description, vous pouvez nous contacter et nous soumettre votre projet. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501